et bien nous sommes toujours en balade dans le morvan et encore un vestige ferroviaire la gare de l'orme plutôt l'ancienne gare de l'orme en très bel état avec le sale marchandises ici qui est toujours présente gare qui est désormais la réception d'un camping ainsi que d'un restaurant on peut voir ici ce qui est actuellement les toilettes publiques qui étaient la lampisterie et les toilettes de la gare nous sommes donc sur l'ancienne ligne de saulieu à corbigny ligne qui traversait tout le morvan d'est en ouest qui comme pour la ligne d'autun à château chinon a fermé dans les années 30 on peut admirer quand même cette gare qui est dans un superbe état ça fait vraiment plaisir à voir on aurait préféré voir des trains mais la gare en tout cas elle est très très belle et bien comme toujours dans le morvan la principale source de trafic marchandises c'était le transport de bois et cette gare cette ligne de chemin de fer n'y dérogeait pas mais également comme énormément de lignes ferroviaires en france l'essor de la route de l'autocar a pris le pas sur sur le train on était sur une voie métrique c'est à dire pour les non connaisseurs une ligne ou la file des rails est espacé de 1 m et non de 1 m 435 comme sur les voies du du réseau sncf il n'est pas difficile de deviner l'ancienne plateforme de la voie qui venait d'ici juste devant la gare et quand on pivote on voit bien ici le tracé de l'ancienne voie c'est assez plat ça descend un petit peu plus loin mais c'est assez plat et on devine parfaitement que la voie était à cet endroit comme toujours est ce que la ligne serait pertinente aujourd'hui il n'y a plus de il n'y a plus de réel besoin les gens se sont se sont habitués à la route ils n'ont connu que la route a vu que ça fait quasiment 100 ans que la ligne est fermée le trafic de bois l'appareil la route qui a tout absorbé avec et bien moins cher vu que le camion n'a pas à supporter tous les coûts d'entretien et de régénération de l'infrastructure la route est entretenue par le contribuable les collectivités alors que le train lui doit s'autofinancer et financer son infrastructure qui est lourde même si là nous étions sur une ligne à voie métrique avec un armement beaucoup plus faible que les grands trains mais le coût restait bien supérieur au camion ce qui a aussi tué le train sur de nombreuses petites lignes comme ça c'est sa vitesse on appelait ça des tacos donc ça roulait à très très faible allure 20 25 km heure et face à la route qui prenait son expansion qui souvent était construite le long des lignes avec des véhicules qui commençaient à dépasser les 70 80 100 km heure pour les plus rapides le train n'était plus pertinent en termes de temps sur le parcours sur les 80 km de ligne il fallait à peu près cinq heures pour rejoindre ce lieu à corbini combien de temps mettait la voiture il aurait fallu sûrement investir comme toujours investir un peu dans la voie investir dans des matériels plus récents qui permettait des vitesses plus importantes sur la fin de nombreuses lignes à voie métrique des autorails de type billard circuler à des vitesses de 70 km heure qui pouvait permettre de maintenir ces lignes et on aurait pu imaginer une vitesse de 80 100 km heure à terme mais les investissements étant trop trop coûteux les compagnies qui exploitèrent ces trains ou les départements qui étaient souvent propriétaires de ces lignes préféraient abandonner la exploitation de la ligne et tout transférer sur la route via des autocars et via des camions